La centrale nucléaire et ses mystères. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur son fonctionnement est ici. C'est vraiment ça l'intérêt du centre d'information du public, c'est déjà de faire venir les gens au plus près de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, comprendre son fonctionnement et puis après de leur faire découvrir la centrale sous un autre angle. Apprendre en s'amusant, déjà plus de 4000 personnes sont passées en 2019. Certains se sont même essayés un escape game lancé depuis peu. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le laboratoire des pionniers. De nombreuses médailles des sciences sont dispersées dans cet étrange laboratoire. Mais attention, la plupart sont des leurs. Vous avez une heure pour trouver celles qui vous ouvriront le chemin de la connaissance. Ces cinq médailles réunies vous permettront d'ouvrir ce cryptex qui contient rien de moins que la clé de l'énergie du futur. L'aventure est lancée, le maître du jeu est aussi son concepteur. Qu'en pensez-vous ? Des recherches sur internet et quelques heures de travail ont été nécessaires pour tout mettre en place. Ne vous laissez pas tromper par les couleurs. J'ai commencé par choisir un univers. Moi j'ai un goût particulier pour l'histoire des sciences. Donc j'ai voulu rendre hommage à quelques-unes des grandes figures des sciences. A partir de cela, il a créé un scénario et des énigmes de toutes sortes. Mais je n'aide plus là, là ils sont trop bons, ils n'ont plus besoin d'aide maintenant. On fouille, on calcule, on manipule. Bref, on cherche et on trouve. Si vous parvenez à l'ouvrir en moins d'une minute, vous battez le record. Quand ma mère m'a parlé d'un escape game gratuit, je me suis demandé si ça allait être assez poussé, etc. Et j'ai été agréablement surpris de la mise en scène et des énigmes qu'il a pu avoir. C'était intéressant. Moi qui ne connais pas trop le système d'électricité, j'ai révisé un système. Mais bon, je n'ai pas le droit d'en parler puisque c'est top secret. 37 minutes, record battu. Carole a bien fait de proposer cette sortie à Léane, Thomas et Lionel. Rendez-vous aux prochaines vacances scolaires pour faire mieux.